Pour Mechab Azdarevic, Grenoble a encore besoin d'un point pour assurer définitivement son maintien. Un bon résultat au Stade des Alpes, histoire de fêter cet événement devant ses supporters toujours fidèles. Et Grenoble aura rempli son objectif cette saison. Battles, dans ce corner, bien enveloppé, la sortie d'Ospina des deux points, c'est pas fini. Battles, premier poteau, encore échoué à finir décidément. Et une sortie bizarre d'Ospina. Oui, j'ai l'impression qu'il pouvait la prendre tranquillement, c'est curieux. Pourquoi va-t-il s'y affoler ? Peut-être n'a-t-il pas vu derrière lui. Battles, premier poteau, toujours ce mal où il est dévié, et Kanté de la tête, c'est pas fini. La reprise de Courtois, le poteau ! Oh, quelle magnifique reprise de Courtois, décidément des prises de risque de tous les côtés depuis le début du match. Et là, il n'est pas payé, Courtois. Mais l'esplendide, la volée, parce qu'il est tout seul, il n'y a personne en opposition. Elle est magnifique, sa frappe. Malheureusement pour lui, sur le poteau, mais quel bel équilibre. Alors, Elbuic. Une des plus belles frappes du championnat, David Elbuic. C'est bien frappé ! Avec ce ballon qui, finalement, termine dans les buts grenoblois. De la tête, c'est Olivier Chouafny. On se rappelle de sa saison à Strasbourg en 99-2000, où il avait marqué 8 buts de la tête. C'est un spécialiste, Olivier Chouafny. Évidemment, à 36 ans, il n'a rien perdu de sa superbe. Oui, hors-jeu. Allez, position de hors-jeu, alors, semble-t-il. On va revoir tout ça. Ah, il y est. Superbement bien arbitré. Il est effectivement en position de hors-jeu. Chouafny, Chouafny, mais ce n'est pas lui qui marque. Alors là, je vais revoir, si vous permettez, messieurs. J'ai l'impression que c'est le dos du défenseur, même s'il fait action de jeu. Quoi qu'il arrive, il y a... C'est lui, c'est lui. Si, c'est lui, c'est son épaule. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y avait une position de hors-jeu très, très bien arbitrée. Nouvelle action dangereuse devant les buts d'Ospina. Toujours aussi bien frappé avec la tête de Payot. Nouveau corner ! Il va se passer quelque chose, ce coup de pied arrêté ce soir. Encore des deux côtés, il les frappe bien. Ce qui est clair, Luc, c'est qu'on cherche en permanence Sandy Payot, maintenant, sur tous les coups de pied arrêtés. Batless, Payot, ce sera peut-être une combinaison gagnante. Batless. C'est bien fait. C'est Courtois. Courtois qui va frapper. C'est magnifique ! Quel envolée ! Quel envolée d'Ospina ! Les deux gestes sont magnifiques. La reprise de Courtois et la parade d'Ospina. Lui, il va signer trois ans ce soir, Courtois, parce qu'il est en train de tout faire. Batless avec Courtois. Courtois et son pied gauche qui rentre. Courtois qui peut frapper. Ospina ! Qui oblige le gardien colombien à s'allonger pour sortir ce ballon. Décidément, c'est le duel de cette première période. Courtois-Ospina. Regardez cette image très forte de Frédéric Antonetti, qui à la mi-temps, va dire ce qu'il pense à Saïd Njimi, de son arbitrage et de ses quelques décisions. Peut-être malencontreuses. Avec Touré. Il a du champ, Touré. Il accélère. Ah, il a manqué sa passe. C'est dommage. Voilà, ça c'est une faute de frustration. Il a manqué sa passe. Il n'a pas été bon sur ce coup-là. Donc derrière, il prend un deuxième jaune. C'est le rouge. Alors ça peut paraître sévère de la part de M. Njimi, mais il est obligé de le sortir le carton jaune. La frustration dans le retour, il va commettre cette faute, elle est vilaine. On vient de voir cette deuxième faute qui lui a valu un carton jaune. Et la première, sur ce tacle, là aussi en retard sur Olivier Chouafny. Donc encore une fois, bonne décision de Saïd Njimi. Et là, ça va vraiment pénaliser Grenoble, puisque Nice va jouer en supériorité numérique. Allez, César. Directement sur Ognon. Avec Elmou Barky qui peut contrer ce ballon. Elmou Barky, il est rentré pour ça. Il va les provoquer. Elmou Barky, il est rapide. Magnifique. Rattement sur Kante. Rien. Oh non, non. Selon Saïd Njimi. Kante qui a attendu le dernier moment pour tacler et qui a priori a pris ce ballon. Je vais vous dire, c'est un geste de très grand défenseur qu'a fait Kante, là. Et voilà, résultat qui permet à Grenoble d'assurer son maintien. 42 points, c'était l'objectif de Mesha Bastarevic. Un deuxième exploit, deux ans après la montée l'an passé. Et ça, Christophe, c'est une sacrée performance de la part du Promu. C'est une sacrée performance de la part du Promu. C'est une sacrée performance de la part du Promu. saïd sencée. – Sous-titrage FR 2021